une love letter pour chacun mais j'ai une introduction et ouais des fois je trouve que les love letters sont pas forcément le plus adapté et là en tout cas je suis parti sur autre chose peu importe voilà du coup est-ce que tout le monde est prêt on va commencer c'est bon ouais c'est bon c'est parti eh ben paris attend paris 5 mars 1650 le carrosse roule à vive allure à travers les rues de la capitale à son bord nos trois héros olympe et un petit roi furieux mais pas le temps de niaiser voilà que le carrosse dépasse les portes de la ville olympe vous informe rapidement de la destination le château de vincennes là bas le cardinal et premier ministre du rayon mazarin vous attend olympe ne peut s'empêcher de glisser à l'oreille d'adrien qu'il aurait pu être un peu plus discret pour récupérer les plans du palais mais qu'au final c'est aussi grâce à ça qu'elle a pu vous sortir rapidement de l'embarras vous arrivez enfin à vincennes le carrosse est garé à l'entrée olympe passe la première connaissant apparemment bien les lieux et se dirige vers ce qu'on appelle le pavillon du roi il ya de l'agitation autour de vous il ya de nombreux gardes en poste et une partie de l'armée du duc de normandie qui était venu soutenir la royauté et alors que vous friez un chemin jusqu'au pavillon une personne te retient par le bras petit pierre en te retournant tu reconnais mathilde déguisé en domestique du château qui te regarde d'un air suppliant tes compagnons adrien et cerise n'ont pas remarqué que tu étais retenu et ont continué d'avancer mathilde te tenant le bras je t'en supplie pierre ne me trahis pas ne révèle pas mon identité je n'ai voulu de mal à personne ni à toi ni à tes compagnons simplement j'ai voulu des choses que mon rang ne me permet pas et je le regrette amèrement comment réagis tu à petit pierre quand elle parle de sa vraie identité elle parle du fait qu'elle est qu'elle fait partie du couplot c'est ça mais là elle est déguisé en est déguisé en domestique au château de sainte en fait ah d'accord qu'elle est sur celui de sainte et bien je lui j'enlève mon bras de j'enlève son bras du mien gentiment et je lui fais ne t'en fais pas ton secret ton secret sain et sauf pour le moment en tout cas d'accord elle te regarde avec un air interrogateur comme s'il allait essayer de sonder un peu ton esprit savoir si si tes paroles sont sont vraies ou pas voilà on sent qu'elle est qu'elle est vraiment pas à l'aise et est assez angoissé par la situation le château de ce que vous avez pu voir en tout cas a été repris par par le camp qui est plutôt du côté de la royauté et elle te remercie ses cartes pour peut-être te laisser continuer est-ce que tu fais quelque chose de particulier non 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 je fais rien de particulier je comme je rejoins juste les autres en fait je continue avec les autres je les laisse je fais comme celle-là je la laisse comme si j'avais pas été interrompu parce que j'ai pas spécialement envie qu'on voit avec elle pour l'instant et je m'attendais pas forcément à la trouver là et du coup il faut quelques quelques secondes pour quelques minutes pour choisir ce que je vais vraiment faire j'ai pas l'intention de la j'ai pas l'intention de la trahir mais à savoir là ne m'est pas forcément très à l'aise très bien olympe donc vous a conduit vers le pavillon du roi et vous a laissé à l'entrée d'une grande porte elle n'est pas rentrée avec vous vous pénétrez dans un grand bureau richement décoré il ya mazarin qui est seul grand drapé de son habit rouge de cardinal le regard pensif il ya le petit roi avec vous qui hurle contre le traitement abject que vous lui avez fait subir et le cardinal d'un regard calme l'enfant et l'invite à rejoindre sa mère dans des appartements voisins une fois le roi éloigné mazarin pose enfin un regard sur vous sur toi adrien puis avec une forme d'assistance un peu plus grande sur toi cerise et bien monsieur de puissac je ne pensais pas qu'un jour vous puissiez vous soucier autant des intérêts du royaume quant à vous cher cerise malgré votre rang vous avez fait preuve d'une grande bravoure et je crois qu'il est de mon devoir de vous remercier tous tous les deux où il se tourne vers toi petit pierre tous les trois sachez messieurs dames oui je laisse parler je pense moi qu'il est fini alors à te dire quelque chose j'attends qu'il est terminé ouais vas-y tu peux le à ce moment là il ya peut-être pas je voulais pas l'interrompre d'accord très bien monsieur monseigneur sachez que je suis je suis bien désolé d'avoir failli à ma tâche et le traitement car que nous avons malheureux malencontreusement dû faire subir à notre majesté est indigne je ne pense pas que je suis là que je pourrais être la cible de récompenses de remercie et et pourtant et pourtant notre roi s'en remettra c'est en partie grâce à vous si si à l'heure actuelle la royauté a repris ses droits sur paris et la france évidemment nous avons dû faire quelques concessions face au frondeur mais mais une sa une stabilité relative se dessine et alors peut-être pas tous je sais pas comment vous êtes situé dans la pièce mais peut-être certains d'entre vous peut-être toi adrien lorsqu'il lorsqu'il dit cette dernière phrase qu'une stabilité relative se dessine c'est comme s'il y avait trois points de suspension un peu on sent que vous avez en face de vous un cardinal qui hésite à à continuer qui scrutent un peu qui vous scrutent un peu à ce moment là comment comment vous situez vous de cerise par exemple moi je me là je suis vraiment la domestique fin tu vois je me suis un retrait par rapport à adrien et petit c'est bien je suis vraiment retrait je vois là je fais profite bas je j'attends jour où j'ai à la rigueur aussi s'il m'interpelle mais voilà je suis en retrait avec c'était quoi comme pièce c'est un grand bureau avec des grandes fenêtres qui doivent faire trois mètres de haut et non lui il est assis il derrière son bureau il est non ah non il est debout il faut l'imaginer devant son bureau plutôt debout devant son bureau face à nous c'est ça il est regardé par la fenêtre les mains dans le dos il sait tourner vers vous quand vous êtes rentré afin de parler de vous entretenir de s'entretenir avec vous et sans qu'olympe ne rentre et en sortant d'aujourd'hui moi du couche le reste je reste je fais pas rien de spécial je suis je reste humble et discret très bien oui moi je suis pas moi j'ai une attitude tu es après avoir dit c'est en fait jusqu'à ce que j'ai dit ça et qui m'ait dit que ils se remettraient j'ai pas l'air de l'avoir cru vraiment rien il n'a pas il n'avait pas vrai il a il a l'air de qui en fait il n'est pas de lui demander l'absolution en fait il venait de lui expliquer comment c'était là que c'était son honneur personnel l'acquis qui avait pris un petit coup du coup il est un peu voilà maintenant que l'autre tu as dit ça et que moi quelque part il n'a rien dit mais il est né mais en fait il pense mais c'est pas à toi et je pense que quelque part adrien il ne croit pas tellement à cette histoire de sauver la france donc il attend de voir ce qui se passe mais il n'est pas du tout une posture de il est plutôt nonchalant d'accord en restant poli un d'accord bien sûr mais le statut des personnes ne les ferait pas en fait vous ne le met pas non surtout que il considère mazarin comme un autre intrigant la cour au final au final là tout ce qui vient de se passer c'est qu'on vient de faire gagner mazarin on vient de faire avancer l'histoire mais si le roi il serait jamais mort en fait se mettre peut-être un peu plus long en fait pour négocier avec ils elle fait ils auraient eu quelqu'un d'autre qui aurais dit au roi ce qui devait faire s'élaborais les trois narrateurs riches la nyse à la régenge donc tu es et il serait revenue vers sa mère et non la région dans la région de salatrice et mazara mais de l'autre côté c'est qui c'est là c'est qu'il est les frondeurs les frondeurs on a le prince condé qui est donc un prince de sang et lui il allait pas tuer le roi si tu veux ah non bien sûr que non 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 il allait le c'est celui qui tient le roi qui tient l'oeuvre la france mais du coup pour pour adrien il suivait pas dans sa tête il suivait plus ce risque il allait et il allait aider mazarin à récupérer le roi ouais bien sûr mazarin étant avec avec la régente et c'est eux qui dirigent la france à ce moment là en tout cas puisque le roi n'a que neuf ans et et du coup et du coup oui ils ont été fragilisés par par ses frondeurs qui voulaient un peu plus de pouvoir parlementaire et aussi qu'on lève les impôts qui avaient été imposés sur eux donc ce que vous explique mazarin à ce moment là c'est que effectivement vous avez vous avez des grands demandes à ce que ça puisse se stabiliser plus facilement en laissant quelques concessions au frondeur sans doute le fait qu'il n'y ait plus d'impôt sur eux et et peut-être de nouveau la mise en place parlement même si on sait que ça reste le premier ministre donc en l'occurrence actuellement mazarin qui est plutôt qui a plutôt les rênes du pouvoir avec la régente et du coup mais je pense qu'il y a un ange passe un peu un silence où le chacun chacun se jauge et mazarin en tout cas est en train de vous vous jaugez quelque part et il vous explique que sa place de premier ministre est devenu assez fragile quand même la protection de la régente ne suffit plus et il a peur de représailles il souhaite mettre sa nièce la belle Isabella à l'abri enfin surtout la mettre à l'abri ça ça va supprimer éventuellement des moyens de pression que pourraient avoir ses ennemis il n'a peu de personnes de confiance mais vous vous avez fait preuve de loyauté et d'honneur d'ailleurs il te regarde cerise et il il te rappelle ton tes engagements envers lui je 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 lui renouvelle enfin en disant que j'ai jusqu'à maintenant j'ai essayé de donner la parole madame était à son service j'ai une des gens trifouillant mon petit canif c'est peut-être la première fois qu'on le voit comme ça mais tout en hésitation il vous dit j'ai une grande requête à vous faire il faudrait il faudrait escorter Isabella ma nièce jusqu'en italie afin qu'elle qu'elle revienne qu'elle revienne dans notre village natal d'Urbineau évidemment évidemment vous serez récompensé pour cela pour toi cerise je je peux je peux te promettre dû à tes hauts faits que je ferai à ton retour je te ferai cadette même si évidemment ça ne plaira pas à tout le monde mais je ferai tout le nécessaire et tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu le deviennes quant à vous Adrien Depuisac et bien vous me ferez la demande que vous voudrez et j'essaierai d'y d'y répondre Attendez vous voulez nous éloigner de Paris ? je cherche à pour protéger les intérêts du royaume et cela passe par par l'escorte d'Isabella je la connais sa nièce ? pas encore et bien et donc vous confiez votre nièce à un poète planqué de sa servante et 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 non 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 en même temps on a délivré le roi je ne peux pas dire mais qui s'est retenu au palais royal encore une fois je préfère que nous n'évoquions plus cette épistote fâcheux il te regarde en souriant et il te dit mais justement monsieur Depuisac ne voyez vous pas que vous êtes au contraire tous les trois les meilleures personnes qui pourraient qui pourraient réaliser réaliser cela imaginez que je demande à certains militaires de le faire et et cette comment dire cette chose s'éventerait beaucoup plus facilement alors que si je vous demande à vous trois vu ce que vous avez déjà réussi à prouver ce n'est pas pour rien je ne fais pas ça je ne me croyais pas inconscient monsieur Monseigneur je je ne vous ce n'est pas du tout l'intention de mes paroles je je vous manquerais de respect et je vous manquerais de respect et je manquerais d'intelligence si je vous jugeais inconscient j'essayais juste de comprendre vos motifs vos motifs complexes comme toujours mais bon il a un petit sourire en coin il s'agit comme je vous l'ai déjà expliqué de faire en sorte que mes ennemis n'aient le moins le moins de moyens de pression sur moi et puis je cherche à à protéger ma nièce évidemment évidemment quant à vous petit pierre je vous récompenserais vous aussi vous serez lavé de je laverais complètement votre honneur à la fois auprès des hommes mais aussi auprès de Dieu évidemment c'est trop d'honneur que vous me faites Monseigneur j'accepte avec grand plaisir cet honneur Isabella tu peux rentrer et et là vous voyez une femme qui apparaît la photo de quoi ? la photo la photo attends j'ai pas mon clavier pour faire un 7RLC hop le clavier et là vous voyez une femme magnifique je suis assez sûr je suis assez sûr je suis assez sûr what ? la femme mystère aaaah une femme magnifique qui apparaît qui apparaît cerise tu reconnais directement tu la reconnais directement elle apparaît elle est magnifique captivante elle a un regard intelligent et à la fois malicieux elle se tient elle se tient droite à côté de son oncle et elle elle vous fait une légère on appelle pas c'est une courbette aidez moi j'ai pas le mot une révérence merci elle vous fait une légère révérence messieurs dames je m'incline je pense qu'adrien il s'incline pas en fait il est il a presque la bouche un légèrement les dents légèrement entre ouverts comme ça il a les yeux un peu un peu ouverts sans il cligne plus des yeux il la regarde et et il regarde en l'air et madame je je suis sans un mot pour devant votre apparition je suis vraiment Monseigneur vous aviez je comprends que vous pouviez protéger votre nièce et et je ne doute pas que je comprends pourquoi vous voulez éviter qu'elle tombe entre les mains de vos ennemis je je madame je me permettrai de vous d'écrire quelque chose au sujet de cette rencontre j'ai un éclair des nuages des nuages sachez que je suis une amoureuse de poésie et bien je saurais entretenir votre voyage je vous assure que le voyage jusqu'à l'Italie ne sera pas en mieux pour la présence je sens que ce sera un réel plaisir partagé encore un petit sourire sur le visage de Mazarin mais c'est toujours assez discret mais comme si si on voit la caméra on imagine que Mazarin il a 10 plans à la fois dans la tête il y a 10 trucs qui se passent dans ce qu'il est en train de faire et et ça se traduit visuellement par ce petit sourire et sans doute un regard aussi intelligent que celui de sa nièce mais il est peut-être temps de vous reposer messieurs dames je vous propose de partir de demain si cela vous convient avec ma chère Isabella bien sûr et je pense que tu vois Adrien il fait le mec depuis tout à l'heure il est un peu au machin et et je pense que son pantalon en fait ça coule en fait d'accord ça se lève quoi tu vois non 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 c'est ça oui c'est ça mais tu veux en fait là il se rend compte en fait que que son mais il ne s'est pas changé là je le regarde bizarrement là il saigne mais monsieur il faut vous retenir là j'aimerais retenir mon sang qui coule mais et malheureusement je pense que je il va me falloir je suis pas sûr de de oui je je vous vous avez besoin de soin dit mazarin et et il appelle je m'excuse d'avoir d'avoir tâché votre votre parquet monseigneur malheureusement malheureusement il ils étaient 7 entre moi et je n'ai pas pu éviter quelques coups d'épée quelques balles donc j'ai l'épaule j'ai une balle dans l'épaule et jambes lacérées sur le côté mais quel bel âtre murmure Isabella je sais pas mazarin se rapproche de la porte du bureau appelle un garde conduisez monsieur de Puissac auprès du médecin auprès du médecin sur place celui-ci a besoin de soin urgemment quant à vous petit pierre et cerise je vous ai préparé des appartements à côté de ceux d'olympe je vous laisse vous y installer on se retire hein enfin moi je me retire en faisant une dernière petite révérence et puis et puis alors et moi je sors en maquillant à la fois vers Isabella et et tout a été bougé là ouais tout a été bougé là il y a eu un petit attends attends je prends ça je vais le décaler hop c'est en haut promis c'est pas moi d'accord il y a la carte aussi qui a été bougé là euh très bien est-ce que ça marche encore ça si on appuie là oui oui je viens de le faire là c'est bon tu as fait un oui oui ça marche hein c'est bon ça marche oui 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 pas de soucis euh cerise tu tu vas dans les appartements euh alors moi je suis super intrigué par Isabella Isabella il reste dans le bureau avec Mazarin c'est ça euh oui au moment oui carrément à ce moment là elle reste elle est avec Mazarin dans le bureau quand Mazarin en fait s'approche de la porte du bureau a ailé un garde en fait pour demander le médecin et puis vous il vous a indiqué plus loin dans le couloir voilà euh un garde qui va vous conduire à vos appartements en fait ok euh du coup euh petit Pierre euh je te demande si tu connais euh cette dame enfin la nièce de Mazarin il me semble que il me semble que non je l'ai jamais vu je l'ai jamais vu parce que elle est moi je suis sûr de l'avoir de l'avoir vu chez Mathilde vu que tu connais Mathilde euh oui je connais Mathilde mais non je euh euh est-ce que c'est une discussion quand euh quand vous allez vers votre appartement ça cerise ? oui oui ah oui oui je pense oui oui je pense moi je me cache pas là je discute sur ça quoi tu ne suis pas euh forcément ton maître qui va se faire soigner toi tu vas vers les appartements en fait pour te reposer bah je vais lui préparer sa chambre évidemment pour préparer sa chambre très bien euh pendant ce temps donc Adrien euh tu vas te faire soigner on va pouvoir euh faire un un jet euh euh donc que le médecin le médecin est à court euh et commence à regarder un peu un peu tes blessures euh sur ses instruments etc je t'en prie c'est c'est 18 euh il y a une petite coche donc c'était sous Gaillard bien sûr euh pensez c'est plaît c'est pas ça euh si c'est sur pensez c'est plaît c'est ça faites un geste sous Gaillard sur un succès vous pouvez décocher s'il nous reste encore un autre vous ne pouvez décocher qu'après une bonne repos sur un succès total vous n'ayez de quoi nous reste sur un sous partiel sur un retour vous ne pourrez décocher vos deux niveaux qu'après il faudra une bonne nuit mais vos deux points un niveau de blessure il t'en restera un il faudra deux nuits pour enlever les deux c'est ça c'est ça c'est vrai que tu seras toujours un peu embêté par un mais pas encore en fait pour l'instant tu le gardes c'est ça et donc et donc tu sans doute qu'on te ramène après avoir essayé de deux de penser quelques trucs de mettre quelques cataplasmes là où c'était nécessaire on te ramène dans la chambre que cerise t'as sans doute bien installé j'ai même testé son lien d'ailleurs quand ils rentrent je suis allongé dans le lit je me repose je me remets de mes émotions quand même je peux regagner mes moines de morale on peut quand même fêter un peu cette victoire déjà et puis je me suis occupé de mes membres en doloris le repos du guerrier il me reste un pour moi voilà ok très bien petit pierre tu te rappelles que de la lettre que tu avais reçu d'une invitation au hibou de demain oui le mardi il se trouve que c'est ce soir même c'est ce soir même pas de repos du guerrier pour toi si ah non le repos du guerrier ça peut être quelques temps quoi oui c'est ça c'est juste quelques instants enfin voilà vous prenez le temps de vous remettre de vos émotions et de vendre vos membres en doloris donc ça je sais pas c'est ça il y a un peu de temps peut-être avant que petit pierre se rende à l'île Bédonon on peut imaginer que son rendez-vous est dans deux heures environ quelque chose de ce genre là je sais savoir je fais une petite je fais une petite une petite sieste ouais alors je alors je profite que tout le monde fait là enfin que tout le monde se repose là pour aller voir petit pierre quand même dans sa chambre enfin je pense qu'elle est mitoyenne à la nôtre en même temps oui oui et et en fait petit pierre il faut qu'on discute là parce qu'en fait alors Isabella la fameuse Isabella je sais qu'elle est liée à ta pendentif de la chouette sur toi ou tu l'as pas je le mets sur moi je le mets sur moi mais tu l'as et c'est visible non 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 il n'y a pas les autres d'accord par contre tu l'avais montré à à madame ta dame tu veux parler de l'isamia à l'isamia ouais oui j'ai montré les pompes ok donc du coup je t'explique que quand je l'ai vu chez mathilde en fait elle est portée le même le même pendentif que tu as montré à madame il y a quelques temps c'est la chouette le pendentif de la chouette oui je veux dire qu'elle elle ferait peut-être partie de cette je ne sais pas ce que c'est on l'avait dit oui c'est sûrement une complotiste donc mais en même temps de cette confrérie oui de cette confrérie oui puisque en fait je enfin je ne sais pas si c'est un complot en fait alors il faut que je t'avoue quelque chose mais je veux que tu le dises à personne je te le prenais j'en répéterai pas ok donc là je lui sors le je sors le pendentif de la chouette pour dire que moi aussi j'en ai un en fait voilà toi aussi mais comment on l'a-t-il obtenu ? bah c'est cette dame qui me l'a donné chez Mathilde elle m'a dit que ça pourrait me sauver la vie un jour c'est pour ça au début avec Lisa Mia vous parliez de complot mais je pense que ce n'est pas forcément un complot méchant c'est peut-être un complot gentil je ne sais pas trop quoi en penser en tout cas ce que je peux te dire c'est qu'ils se réunissent ce soir c'est que cette confrérie se réunissent ce soir et j'ai l'intention d'y aller bah je peux venir avec toi tu portes j'ai mon pendentif moi c'est ça tu portes le pendentif donc je pense que tu as peut-être ta place là-bas mais on peut pas laisser monsieur tout seul il va s'ennuyer qu'est-ce qui pourrait lui arriver dans le château plein de choses oui mais c'est qu'on n'a pas dans je lui donne mon pendentif et je suis sa servante donc je le suis je me débrouillerai pour rentrer il y a bien des domestiques là-bas donc je te laisse aller le chercher mais du coup c'est quoi cette histoire de confrérie parce que visiblement tu sais qu'ils se réunissent ce soir donc c'est c'est à dire que tu en sais un peu plus ce que je sais c'est que c'est une c'est la confrérie de la hulotte et qu'ils se réunissent ce soir à la taverne du hybroube dedans oui mais dans quel objectif j'en sais pas plus j'en sais pas plus et justement j'espérais en apprendre plus ce soir sur leurs intentions, leurs vues, leurs objectifs d'accord il n'y a pas de soucis de scinder le groupe pendant un temps après vous faites comme vous voulez mais bon on va aller en parler à Adrien quand même enfin mais je vais en parler à Adrien je t'amène ta petite tisane avec les herbes que m'a donné le médecin à faire ma fusée alors Adrien est sur son lit il est je pense qu'il est en caleçon peut-être avec la jambe bandée, le bras bandé il a une chemise sur les épaules tu vois pour pas avoir trop froid et il est sur sa table en train d'écrire en train d'écrire comme ça cette femme m'inspire, cette femme m'inspire quelle folie quelle folie mais pourquoi donc peut-il l'écart c'est du de paris ah cerise tu tombes bien tenez votre tisane il me semble mais moi c'était un bas que je voulais il me semblait que que les c'est pour les domestiques non ? je m'en occupe je m'en occupe je m'en occupe et pour tes gages comment faisait ma cousine mais quoi c'est la réponse mais quoi ne suis-je pas censé te payer des services mais pourquoi donc je ne sais pas moi c'est pour ça que j'ai jamais eu de domestique j'ai jamais les moyens de les payer mais je ne demande rien juste ah mais c'est parfait c'est juste si tu veux je peux t'apprendre à écrire ah mais tu sais déjà écrit mais je peux t'apprendre la poésie est-ce que tu te dirais d'apprendre à parler en alex oui peut-être mais alors on est un peu plus urgent là j'irai je suis désolé mais mais donc je remets en cause votre l'utilité de savoir parler en alexandre et là bas et là bas ah mais je peux pas me baigner avec ma blessure dommage donc je fais quoi je commande le bain ou je non 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 oublie le bain d'accord je viens de me rappeler que le bain m'a dit qu'il fallait pas que je me baigne alors euh votre cousine vous avez-elle parlé d'un complot autour d'une oulala ma cousine me parle tout le temps de complot mais j'avoue que d'une confrérie la confrérie de la hulotte ce que vous connaissez euh non ils ont pour symbole une hulotte ce qui fait que c'est pas très original oui j'ai changé mais voilà et donc euh euh elle souhaitait s'y rendre puisque quelque chose d'étrange et alors il se trouve que petit pierre a euh un médaillon euh enfin récupéré lors de ses aventures un médaillon euh euh symbole de la de la hulotte oui ouais au delà du médaillon il a pour rappel quand quand vous étiez à la capitainerie il a il a aussi une lettre de une lettre de c'est ça ? tu t'es reçu une lettre d'invitation pour ce soir même en fait ouais une lettre nominative à ton enfin à ton intention en tout cas qui t'invite à à à rejoindre à rejoindre à rejoindre le hibou bedonnant pour pour 20 heures ce jour même du coup voilà au delà de euh je t'explique ça j'explique ça à monsieur euh 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 mais il se trouve que mais alors il ne faut pas le tir à personne j'ai j'ai moi aussi un médaillon ce qui fait que on pourrait rentrer euh euh lors de cette réunion secrète sachant que un congé avec pour aller avec avec Pierre dans une réunion secrète sachant que dis-je avec un petit terme malicieux je pense que la personne qui m'a remis ce médaillon il sera présente et il se trouve il se trouve que cette personne vous intéresse au vu de de ce que j'ai pu observer que cette personne vous intéresse fortement elle réimplisse un peu ses yeux qu'est-ce que tu dis jeune fille il te il te tapote la tête alors je je te dégage la main de ma tête avec mon bras on me touche pas s'il te plaît et euh et 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 je mais je 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 qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux me dire tu as peur d'y aller seul non disons que j'avais après tout alors je dois y aller je dois te protéger mais sache que je ne suis pas tellement en état de te protéger je suis avec petit pierre j'y vais avec petit pierre mais euh enfin cela m'ennuierait de vous laisser tout seul dans cet état donc euh et peut-être pourriez-vous vous joindre à nous et et croiser cette personne qui semble avoir fait mouche à l'endroit du coeur oh je fais des alexandras mais bravo ouais je m'avais perspété d'état sur toi mais de qui parles-tu si je te parle de la nièce de si je vous parle de la nièce de mazarin comment la nièce de mazarin serait membre de ce groupe oui mais ce n'est pas alors ce n'est pas un complot je pense que c'est un complot gentil vous voyez il y a des complots méchants qu'on a déjoué là puis il y a des complots gentils qui sont là pour aider et en fait je pense que c'est un groupe qui veut faire des complots gentils d'accord comme un peu nous on est une confrérie aussi à 3 on est une confrérie on fait des trucs gentils les complots gentils c'est très bien je pense que c'est bien que à ton âge tu tuer des ambitions comme celle là mais tu dis qu'elle sera là tu dis qu'elle quitte à fournir son sommet d'ailleurs effectivement je pense que tu ne peux pas y aller seul j'ai quand même promis à des amis à que je verrai sur toi et je me dois de passer au delà de mes blessures qui commencent à s'habiller d'une grince des dents chaque fois qu'il met la veste je me dois de aimer son pantalon tout ira bien je par contre alors juste techniquement parlant je pense que tu as récupéré quand même tes points de morale parce qu'on a célébré une victoire et on a fait du coup pas tous alors je récupère trois points de morale parce que tu as célébré une victoire et le repos du guerrier ok c'est moi j'ai le j'ai pas d'un coup de guerre j'ai fait sur moi j'ai récupéré un point que j'avais là et je pense que célébré une victoire tu on a pu faire mon cas c'est maintenant ça va faire récupérer un point et après tu vois moi j'étais à 4 Ah ouais ouais ok Et après rien parce que j'ai raté mais j'ai en fait Ok j'ai rien dit J'ai rien vu alors Ok Non je pense que j'ai pas mal J'suis du mal en poing quoi Bien bon Mais ne vous inquiétez pas je vous protégerai ce soir C'est... Il faut que je trouve quelque chose pour m'habiller Ah la la j'ai rien ici C'est vite Trouve moi immédiatement quelque chose pour m'habiller et Allez 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 vite 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 Et euh... Si tu me trouves une canne élégante Je pense que j'aurais peut-être besoin pour me tenir Donc je vais faire un G Voilà je vais me débrouiller pour trouver tout ce qu'il me demande Je vais faire ça comme ça hein Donc c'est un G de subtil et c'est un rift-sit partiel Ouf Donc euh... C'est pas exactement ce que tu souhaitais Ouais c'est ça Ce n'est pas exactement ce que vous souhaitiez C'est pas les... Ouais c'est pas les habits les... Non alors ou alors c'est des habits tellement à la mode Que c'est trop fashion et ça se repère à... Enfin tu vois C'est hyper select ce que j'ai retrouvé quoi T'es en mode tu vas au banquet quoi Voilà c'est ça Je suis en mode... Je suis en mode habillé ultra noble alors que je n'en suis pas forcément un truc ultra noble C'est ça C'est ça ouais Parce que t'as rien trouvé dans ce palais qui était autre chose que des trucs ultra nobles C'est ça Mais ça va très très bien Adrien hein ceci Il est très bon Avec une cale dorée tout ça Oui oui tu se vois bien quoi voilà Ouais pas de soucis Oh Il va mourir de nouveau Très bien Et du coup bon ben Et du coup bon ben Cerise t'es en train de préparer ton maître Petit Pierre j'imagine que tu les attends Et une fois tout le monde prêt Vous commencez à partir dans les rues de Paris en direction de la taverne Avec des boules de donnant Je donne mon médaillon à monsieur Adrien Oui c'est peut-être mieux que c'est moi qui... Bah sinon tu pourras pas rentrer Enfin vous pourrez pas rentrer si je vous donne pas Aucune porte de Paris ne m'est fermée ça je le mets pas Bien sûr je le fais comme tu le dis Bah vous êtes blessé Ce serait tendu Lorsque vous arrivez devant le hibou bedonnant Il est peut-être 20h moins 5 Vous arrivez peut-être 5 minutes avant l'heure que A laquelle tu avais été invité Petit Pierre Et vous remarquez deux gros De gros mollos On dirait vraiment des videurs quoi Qui se trouvent à l'entrée de la taverne Et en vous voyant arriver Ils se placent tous les deux devant la porte Halte là On ne passe pas Voyons voyons Nous sommes attendus Pierre Oui bien sûr nous sommes attendus Je leur montre mon pendentif et la lettre L'un des mollos te prend légèrement par l'épaule Voyant le pendentif et la lettre Ouvre la porte et te laisse passer Mais juste toi Et se remet en position en fait face à Adrien et Cerise En disant pour toi c'est ok en fait tu rentres Je sors le pendentif Voyons Alors moi aussi Juste pendant qu'il fait ça Moi je fais En fait j'anticipe depuis le début C'est je vais faire un je suis là mais je suis pas là C'est à dire qu'en fait ils me voient pas Enfin tu vois ils font pas attention à moi Ouais Le but du jeu c'est ça Voilà on termine la scène avec Luc et en fait avec Adrien Adrien oui Le but du jeu c'est de rentrer avec Adrien et qu'ils disent rien parce qu'ils font pas attention à moi C'est ça Voyons le pendentif d'Adrien sur le même principe que pour Petit Pierre En fait ils te laissent Ils te laissent rentrer et effectivement Et j'ai refait 10 J'ai refait 10 D'accord Explique moi un peu comment dans cette scène là Enfin qu'est-ce qu'on voit en fait du celui-là je suis pas là Ah t'as fait 10 c'est un partiel C'est un partiel ouais mais du coup je vais choisir l'option personne ne fait attention à moi D'accord très bien Et bien en fait tout naturellement je suis comme une bonne domestique que je suis Une servante que je suis je suis mon maître Et en fait voilà Et tu sais j'évite de les regarder dans les yeux je voilà Je n'existe pas quoi Ça passe complètement inaperçu Et vous arrivez tout droit dans la taverne du hibou bedonant Vous n'y étiez jamais allé il me semble Ou si Moi non 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 très non Ça marche Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure Alors Bah à l'intérieur c'est une belle taverne Vous voyez avec un standing élevé voire très élevé Il y a plusieurs tables elles sont Il y a quelques nobles mais peu quand même La taverne n'est pas très remplie de personnes Limite vous voyez deux trois personnes attablées à l'une des tables Mais le reste des tables sont vides Il y a un aubergiste qui s'approche de vous Du coup il s'approche de toi petit Pierre Il regarde Adrien Il cerise Non il ne te capte pas vraiment Tu es toujours un peu en mode je suis Adrien Justement Monsieur Monsieur donc en s'adressant à toi petit Pierre Le grand maître vous attend Je vous invite à monter à l'étage Vous trouverez une alcove dans laquelle se trouve le grand maître En montant à l'étage vous trouvez Non on y va pas tous c'est juste lui qui va Alors à vous de voir en fait Moi je... A priori je le suis pas A priori Pierre si tu veux Et Adrien je veux dire Adrien il... Il a qu'une envie si tu veux Il cherche... Il t'avait là D'accord donc tu cherches du regard Il est là il la cherche Limite il cherche un endroit si tu veux Où se placer pour être... Pour être bien placé Pour ne pas la louper quand elle arrive Son objectif là c'est clairement... Enfin il n'a pas... Lui il est pas là pour le mystère Ouais bien sur Très bien Ok bah moi en tout cas je monte Je monte pour suivre Pour aller rencontrer le grand maître du coup Ok Soris j'imagine que tu restes avec Adrien Oui oui Je reste avec Adrien Trouvant une place Une table qui te donne vraiment un accès, un regard assez bien sur l'ensemble de l'auberge en tout cas du rez-de-chaussée de l'auberge Tu trouves une table et pour l'instant Comme ce que je disais au début Ce que vous voyez c'est Il y a trois nobles et pas plus quoi Et en fait c'est trois mecs Donc tu ne remarques Parce que je fais le tour de la pièce avec les yeux Et je regarde Et je regarde comment il s'appelle Cerise avec un regard un peu froid genre Cerise, m'aurais-tu pas trompé sur tes promesses ? Je ne peux pas présupposer la présence ou pas de cette dame mystérieuse C'est pourtant ce que tu m'as dit Il y a des chances qu'elles soient là ou qu'elles viennent Peut-être aller à l'étage Peut-être c'est trop tôt, je ne sais rien Ecoute Oui Et Pierre venez voir quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'il vient faire ? Je ne le savais pas Adepte des sociétés secrètes Je pense que c'est lié à son passé Il a un passé obscur Vous savez qu'il a tué un homme ? C'est connu que tu as tué quelqu'un ? Non, je ne pense pas que ce soit connu mais elle est courante Oui, mais moi je ne suis pas courant C'est pas quelque chose qu'on... Non, 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 non Voyons Cerise, je vois mal Je vois mal se faire Pierre Commettre un acte civil Il a l'air un peu rude Pardon, pas... Sous quelques angles Mais... De là, elle est tuée quelqu'un Là, j'ai le visage très grave et je te dis que non, non Il a tué quelqu'un et... Mais je pense qu'il essaye de faire le bien Depuis... C'est donc ça ce que voulait dire le cardinal Et là, du coup, il vient... Vous savez qui il vient rencontrer ? Pas du tout, je ne sais... En fait, moi-même, je ne savais pas que... Enfin, je savais qu'il y avait cette réunion ce soir Mais normalement, j'aurais dû accompagner madame qui était plus au fait que moi Qu'est-ce qu'elle avait discuté avec Pierre avant ? Si vous aviez discuté avec Pierre, peut-être que vous le sauriez ? En même temps, vous étiez baissé En même temps, vous étiez baissé Et puis, j'avais même mon... Ma nouvelle balade à écrire Ça doit être épique J'ai presque terminé d'écrire le récit de nos aventures C'était hier ? C'est ça, hein ? C'est dans les dernières 24 heures, là ? Ah, c'était dans la journée, même, hein ? C'est ça, ouais... Enfin, j'ai... J'ai pris des notes... Enfin, j'ai terminé mes notes sur notre journée... Je pense que cette... Je ne sais pas encore si faire une pièce... Ou un simple poème épique, je ne sais pas... Voulez-vous que j'aille voir si... La Dame mystérieuse est... dans ses lieux ? Je pense que... Alors, il regarde autour de lui la salle vide... Ils ont quel âge, les mecs, qui sont assez à une table ? C'est des vieux nobles croulants ? C'est des jeunes nobles fragrants ? Euh... Ni l'un ni l'autre... C'est pas croulant, non... Quoique... En fait, si... T'en as deux sur trois qui ont l'air... Qui ont l'air d'avoir, peut-être, entre 40 et 50 ans... Euh... Avec un... Avec les cheveux grisonnants... Une longue barbe... On... On a le sentiment qu'ils sont dans une discussion... Passionnée et passionnante... D'accord... Je n'ai pas besoin de toi, Cerise, pour... Me rendre compte que Isabella n'est pas là... Ecoute, je... Va... 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 Va me faire... Envoyer quelque chose à... À manger et à boire... Et... Et... Va voir un peu ce qu'il se passe avec Pierre... C'est ce que je... J'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose... Parce que je pense qu'on aura bien besoin de lui... Durant notre voyage... Non... Je... On va... On va passer à... On va passer à Pierre... J'obtends Pierre... Je vais chercher à... Enfin... Je vais prendre commande et je monte à l'étage... Ouais... Mais on... On va couper là sur la caméra... Et on va prendre la caméra au niveau de Pierre, en fait... Qui... Qui rentre... Pierre, tu rentres dans cet alcool qui est... Simplement... En fait, c'est un rideau et puis c'est des petits salons, en fait... Une sorte de petits salons... Tu vois... Tu vois... Tu vois une personne qui est... Qui est assise... Assise dans ce... Dans ce salon... Je cherche... Sa... Filure... Que je ne vois pas ici... Que je n'ai non plus... Sans doute autre part... Euh... On en avait parlé, hein... Déjà du... Du grand maître, il me semble... De l'espace... C'est ça ? Exactement... Euh... Du coup... Je me... Alors je sais pas pourquoi... Les coquets collés depuis aujourd'hui sur Miro... Ça foire... J'y arrive pas... Voyez-moi les... Vous voyez l'image que je mets ? Ah mais si... Ils apparaissent à un autre endroit... Ok... Voilà... Et donc tu te retrouves avec... Avec... Blaise... Blaise Pascal... Qui est... Qui est assis... Et... Il te dit... Pierre Marchand... Je vous en prie... Prenez place... Il te montre... Je me sois... Je me sois donc face à lui... Ouais... Euh... J'imagine que... Vous avez sans doute... Beaucoup de questions... Face à... A tous ces mystères... Que nous faisons... Effectivement... Oui... J'ai un certain nombre de questions... Oui... Surtout... Je suis... Je suis curieux de savoir... Comment vous avez obtenu mon nom... Et... Mon adresse... Vous avez su que... Que j'ai été donné... Que j'avais... Que j'avais récupéré... Euh... Un... Un pendentif... Mais je suppose que... Je suppose que... Que mon ami... Euh... Ce cher... Euh... Ce cher... Ce cher Armand Joubert... M'en a parlé... Euh... Euh... Vous avez pris... Le médaillon de... De... Ce cher Joubert... Les... C'est vous qui êtes devenu membre... De la confrérie... Et non lui... Mais effectivement... Nous sommes au courant... Nous sommes au courant... Et... Euh... Comment dire... Euh... Euh... Je pense que c'est plutôt... Une... Une aubaine... Que ce soit vous... Maintenant qu'il fassiez partie... De... De notre confrérie... Est-ce que... Est-ce que... Vous... Vous savez... Euh... Ce que nous faisons... Non pas du tout... Justement... Je suis bien... Bien curieux... D'ouvrir ce qu'on fait... C'est bien pour ça que je suis ici... Et bien... Cher Marchand... Cher Monsieur Marchand... Nous... Nous sommes des penseurs... Nous sommes... Des chercheurs de... De savoir... Et nous pensons que... C'est ainsi... Un... Par le savoir que... Que... La France... Le Royaume... Et bien plus encore... Toute l'Europe... Gagnera... En... En prestige... Et en humanité... Et... Notre... Notre... Notre cause... Notre cause est juste... Et noble... Est-ce que... C'est quelque chose... Qui vous parle... Qu'est-ce que vous avez pu faire ? En fin... Tout cela est... Pas intriguant... Mais... Oui, si cela me parle, je suis très curieux d'en savoir plus. C'est la première fois que vous entrez dans la confrérie et il va falloir prouver votre valeur, si je puis dire, de savoir si vous êtes digne de recevoir nos enseignements et notre protection. Très bien, et en quoi consiste cette épreuve ? Alors, peut-être à ce moment-là, Cerise, il y a eu ce début de conversation, pendant ce temps, toi tu étais avec Adrien, et puis là, tu sais, il y a le moment où tu pars et où tu cherchais un peu à voir où était Petit-Pierre. Comment tu t'es démerdé, Cerise, à ce moment-là ? Après avoir fait les commandes pour que M. Puisse-Mange se restaurer, je prends un plateau avec un verre et puis je monte à l'étage. Je suis un domestique qui fait une servante qui amène une collation à l'étage, pas quelqu'un à l'étage. Très bien, et tu arrives sans doute devant l'alcool, qui est avec un seul rideau, je pense que si tu t'arrêtes, tu peux entendre ce qui se dit à travers le rideau sans te faire voir. Oui, voilà, on fait ça, oui. Oui, 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 non, non, très bien. À ce moment-là, Blaise Pascal te regarde, Pierre. Eh bien, j'ai ouïe dire que vous deviez escorter une personne de haut rang jusqu'en Italie, n'est-ce pas ? C'est possible. En quoi cela vous concerne ? Il se trouve que, comment vous dire ça, nous recherchons un manuscrit, un manuscrit que l'Église garde jalousement, un manuscrit qui pourrait aider à humaniser nos sociétés et à rendre plus égaux les hommes et les femmes entre eux. Peut-être, en tout cas, vous connaissant et connaissant votre passé, je me suis dit que vous pouviez être le candidat idéal pour récupérer ce manuscrit. Cela prouverait sans nul doute votre loyauté vis-à-vis de la confrérie et vous serez un membre éminent. Très bien. Et où est-ce que je peux trouver ce manuscrit ? Où est-il conservé ? Comme je vous le disais, l'Église catholique le cache jalousement et souhaite qu'il ne soit jamais découvert. Il se trouve au Vatican. Je n'en sais pas plus. Très bien. Effectivement, ce séjour à Rome tombe à pique pour vous. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tu cherches à le cerner ? Oui, je vais essayer de le cerner parce que je vais bien savoir s'il me raconte des... s'il me raconte des bêtises. Je te le propose comme ça parce que dans la dernière phrase que tu as dit, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça. Ce séjour tombe à pique. Genre, tu cherches à savoir un peu plus ce qu'il y a derrière. C'est ça. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce qu'on y va vraiment parce que le cardinal le veut ? Ou bien est-ce que c'est déjà l'œuvre de l'œuvre justement de la confrérie ? Je t'en prie. Je crois que je vais le faire à 10 du coup. Oui, c'est ça. Je vide les l'œuvre comme ça. 10 ou subtil, c'est un succès partiel. Très bien. Je t'en prie. Tu peux donc poser une question. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu saches ? Alors, est-ce que tu n'es pas le seul sur le coup ? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là ? Oui, c'est ça. Oui ? C'est ça. Je lui ai dit du coup, je pense que je vais jouer carte sur table. Et du coup, c'est la nièce du cardinal, c'est ça ? Isabella, la nièce du cardinal. Mais je n'ai pas dit que c'était Isabella. Oui, je sais, mais je vais jouer carte sur table en disant, je vais jouer carte sur table. Et du coup, vous avez demandé cette mission-là à Isabella également. Il se recule dans le fauteuil. Isabella, vous parlez de la nièce du cardinal que vous souhaitez... Enfin, qu'on vous a demandé d'escorter jusqu'à sa ville natale, c'est bien ça ? Exact. Eh bien, pas du tout. T'avoues que je demande... Est-ce que j'ai l'impression qu'il me ment quand il m'a dit ça ? Est-ce que tu as assez cerné pour ça ? Je pense que tu es dans le doute, tu ne sais pas. Je ne sais pas s'ils m'ont ou pas. Mécaniquement, tu aurais fait un succès total. J'aurais pu t'en dire un peu plus, mais là, j'imagine que tu es plutôt dans le doute. Ok, très bon. Et toi, Cerise, derrière ce rideau, tu as entendu cette conversation ? Qu'est-ce que... Est-ce que ça t'a fait ? Ou pas fait ? Ou rien du tout ? Euh... J'avoue que j'y comprends. Enfin, Cerise ne comprend rien à ce qui se passe. Parce que j'imagine la scène où je suis arrivé en plein milieu de la discussion. Donc, du coup, je ne sais pas ce qu'il s'est dit avant. Et... Je suis un peu... Enfin... Mitigé, là. Enfin, tu vois, je... L'intention qui t'avait été donnée par Adrien et par toi-même était de vérifier que Petit-Pierre n'était pas en danger. Oui. Ou c'était autre chose. C'était surtout ça. Non, par contre, j'ai bien entendu qu'il avait récupéré un truc, donc je vais... Je vais bien garder ça pour moi et je vais redescendre doucement maintenant. Ouais. Et retrouver mon maître en disant que... Monsieur, je crois que... La dame n'est pas là ce soir. Au moment ? Je suis désolé. Ah oui, j'aurais pu me soigner et être en forme de main, et voilà. Voilà. Et regardez, vous mangez bien, là ? Enfin, vous êtes bien ? Oui, bien sûr. J'imagine, j'imagine quand même, enfin, si tu me le permets, Adrien, depuis ça, que j'imagine que tu souffres pas mal, quand même. Ah ouais, ouais, carrément. Ouais, voilà. Et je pense qu'il souffre d'autant plus maintenant, si tu veux, tu vois. Maintenant qu'il sait qu'elle va pas apparaître dans l'instant, il va se relâcher un peu, tu vois, puis il va faire... Mais peut-être devriez-vous discuter avec Petit-Pierre pour savoir les tenants et les aboutissants de cette... Ah, je l'ai vu à l'étage, ça, oui. Ah, tu l'as vu ? Il va bien ? Oui, oui, il va bien, sinon je ne serais pas redescendu, je vous aurais entendu des cris, ou de la bagarre. Donc ça va pour lui, mais je suis désolé, mais je crois que la dame ne viendra pas. Je ne me suis mépris, The. Bon, mais il va donc inviter Pierre à ma table, du coup, s'il a terminé son rendez-vous. Bah, dès que... Dis-lui que le rôti est excellent et que... Bah, dès que je vois Petit-Pierre descendre des escaliers, des escaliers, je l'interpelle pour... Je veux dire, de ce genre de monsieur. Je pense que Blaise, vis-à-vis de Petit-Pierre, si Petit-Pierre, tu as donné ton accord, en fait, pour la mission qu'il t'ait donnée, pour faire partie, on va dire plus officiellement, de la confrérie de la hulotte et de ce courant de pensée humaniste qui cherche le savoir, en tout cas c'est ce qu'il t'a décrit comme tel. À ce moment-là, tu peux prendre congé, enfin, à ce moment-là, il se lève, hein, s'il a vu qu'il avait ton accord, il se lève pour que tu puisses prendre congé aussi, et sa présence. Alors, si d'autres questions, en fait, tu te... Non, j'ai pas d'autres questions, je pense que je vais faire ça comme ça, effectivement. En tout cas, j'ai ma réponse, je sais ce qu'il veut. Je suis curieux d'un peu discuter avec d'autres gens présents sur place, et un peu de voir un peu le genre de discussion qu'ils ont. Justement, voir s'ils ont accès de discuter avec moi, et de voir le genre de discussion qu'ils ont sur ses pensées, tout ce qui est pensé, etc. Je suis curieux de voir un peu s'il y a des pensées subversives contre le roi, de savoir de quel côté ces gens pensent, en fait. Et quand tu redescends l'escalier, en fait, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes arrivé, ce soir, en tout cas, le hibou bedonnant est quand même relativement vide de clients, à part ces trois nobles, qui ont l'air dans une discussion passionnée et passionnante, comme je disais. C'est vers eux que tu te diriges, alors ? Oui, je vais diriger vers eux. Est-ce que ce riste interpelle avant pour aller manger le roi avec Adrien ? Oui, j'ai dit que je le faisais, oui. Oui, voilà, c'est pour ça. Petit Pierre, monsieur, vous invite à sa table. Eh bien, écoute, je... Dis-lui que j'arrive... ...prestamment. Ok. On informe monsieur qu'il arrive prestamment. En fait, on le voit traverser, c'est ça, on le voit traverser la salle. C'est exactement ça. Cerise, qu'est-ce qui se passe ? Il refuse mon invitation ? Non, il a dit qu'il arrivait prestamment. Duel ! Je vais éviter là. Je veux aller aider aux cuisines. Je vais aller aider dans les cuisines. Ça ne m'étonne pas de lui. De tout où tu vas ? C'est toi. Je vais aller décluser. Parle-moi un peu de ta mission. Quelle mission ? Mais tu ne travailles pas pour... Enfin, tu n'as pas comme mission de... Tu ne travailles pas pour le cardinal ? Euh... Non. Je travaille pour vous, monsieur. Si je peux me permettre, c'est peut-être parce qu'Adrien a entendu quand vous étiez avec le cardinal, que le cardinal, quand même, t'avais rappelé à toi, Cerise. Ah ouais, oui, oui. Non mais attends, le cardinal, il s'adresse à nous trois, il s'adresse plus à elle qu'à moi. Oui, oui, mais c'est juste parce que je lui ai dit que... Enfin, j'ai dit au cardinal que je... Et ma cousine m'a dit que tu avais une mission. Et toi, tu m'as dit que tu fais sauver le roi à tout seul. Ça y est, on l'a sauvé le roi. Et là, il y a une nouvelle mission, c'est de descorter la nièce du cardinal. Oui, mais du coup, ton... Tu es de la faction du cardinal. Tu sais ce que c'est qu'une faction, au moins ? Euh... Non. Mais le cardinal, c'est le Premier ministre. On dit même qu'il se passe des choses avec la Régente, mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà. Mais lui et la Régente, c'est une faction. Ils servent leurs intérêts... Les intérêts de la France au travers de l'heure. Le Prince de Condé, c'est une autre faction. Là, je plisse des yeux, là. Là, tu me vois plisser des yeux, là, tu es... En une phrase, tu m'as perdu. En fait, tu as perdu ça. Eh bien... Je pense qu'il va falloir qu'on te... Ils servent leurs intérêts à travers ceux de la France ? Non, oui. Vous avez dit, ils servent la France au travers de leurs intérêts ? Ou... Je n'ai pas... De la faction qui est au pouvoir. On sent que... Qui est celle d'instruire à la politique cerise, c'est compliqué. Je... Moi, je pars du principe que... Je pars du principe que... Le cardinal et la reine... Enfin, la Régente était... Le cardinal et la reine du roi précédent. Et donc, ils sont dans la continuité. Bien sûr. Non, mais la reine, la reine, elle, c'est la reine. Voilà. Moi, je te parle du cardinal. Le cardinal, il... Il n'est pas... Il n'est pas le... Il n'est pas le fils du roi précédent. Du roi précédent. Oui, mais il ne servait... Il ne servait le roi précédent déjà. Donc, je souhaite. Mais... Bref. Les premiers ministres changent. Oui, sauf quand même, enfin... Peut-être. Les fois, ils sont... Il n'hérite pas de droit divin. C'est pas le fils du premier ministre d'avant qui dégagent le nouveau. Les ministres changent. Les parlementaires changent. Quoi qu'il en soit, on a sauvé le roi. Bien sûr. Non. Tu as redonné le pouvoir à Mazarin sur le roi. Tu as ramené le roi auprès de sa mère. C'est ça. Dans la normalité. L'utiliser pour servir ses attaques. Ah, vous pensez qu'il faudrait réenlever le roi et le rendre à ses anciens bien sûrs ? Non, non. Les autres font pareil. Bon, après, du coup, tu es libre de choisir. Moi, je m'amuse à t'aider. Non, mais moi, je veux être cadette. Je veux être cadette, c'est tout. Comme votre oncle. Comme votre père. Et les cadets servent le roi. Je veux être au service de votre père. Au service de l'autre. Non, tu seras au service du roi quand même. Les cadets servent. Oui, mais sous les ordres. Sous les ordres de votre père. Tous les ordres de mon père. Oui. Grand bien te fasse. Tu iras prendre une place. Et pourquoi vous ne vous servez pas chez les cadets ? Vous ne marchez pas dans les cadets. Vous ne marchez pas dans les cadets de votre père. Non. L'armée a une... Vous couvriez d'honneur ? Vous couvriez d'honneur ? Oui, et de boue, et de sang, et de tripes. Mais ça fait partie de le jeu. Je préfère d'autres jeux. Pour moi, l'armée... C'est... C'est terre à terre, vois-tu ? Mais c'est très bien que tu t'intéresses. Il faut un peu de... C'est pas aussi romancé que ce que tu ne me crois. Non, mais... Je te laisserai faire ta propre expérience. Pendant ce temps, Petit Pierre, tu t'es approché de ces nobles qui étaient en train de discuter avec passion. et en t'approchant, tu entends un peu leur conversation. Ça parle philosophie, d'égalité. Est-ce que chaque homme et femme qui naissent, est-ce qu'ils devraient naître égaux en droit ? La noblesse n'est-elle pas... n'est-elle pas une supériorité surfaite ? Comment... Comment pourrions-nous gouverner de manière plus éclairée ? Enfin, ce genre... Tu entends ce genre de discussion philosophique, en fait, sur... à la fois la nature humaine et à la fois le... Comment dire... Comment rendre une société meilleure ou plus juste ou ce genre de choses-là. C'est ce genre de conversation, en tout cas, quand tu arrives, que tu entends. Et il y en a un ou deux qui te voient arriver, qui se tournent vers toi en te proposant de... Voulez-vous vous asseoir et... et continuer la discussion avec nous, monsieur ? Plus on est de fous, plus on réfléchit. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je me rejoins à vous. Mais j'ai promis à mon ami de le rejoindre pour... Mon ami là-bas de le rejoindre pour déguster ensemble un rôti. Je vais donc rester avec vous quelques instants seulement. OK. La discussion continue là-dessus, sur ce que je viens de t'expliquer. Voilà, donc... Je ne sais pas si tu écoutes, si tu interviens, ou si après tu te dégages un peu de cette conversation pour revenir avec Adrien et Cerise. À part si tu avais une intention particulière au-delà de ce que je t'ai décrit. Non, j'étais curieux de savoir un peu de quoi il parlait. Et au bout de quelques minutes, effectivement, je prends congé et je rejoins le livre. Voilà, mais du coup, en fait, si j'essaie de résumer, dans ta curiosité de quoi il parlait, c'est assez concordant avec ce que tu as dit, Blaise Pascal. Par rapport au fait que la confrérie avait été plus sur ses idées humanistes, etc. Enfin, là, la discussion philosophique qu'il y a, tu sens de la cohérence avec ce que tu as entendu quand tu étais au-dessus avec le grand maître. Ok, très bien. Moi, ça me convient du coup. Et donc, vous vous retrouvez à table à manger un bon rôti, alors ? Ah, mais je sais. Je t'offre un petit... Je t'offre un petit... En attendant, je t'offre un petit réconfortant. Enfin, je vous offre un petit réconfortant, monsieur. Petite... les cœurs du pays. Ça vous remettra du baume au cœur. Écoute, je vais... Je la goûte du bout d'air parce que vraiment, j'ai trop mal. Ok. Et tu regagnes un point de morale ? Attends, c'était une de tes manœuvres à toi ? Non, c'est dans mon équipement. J'ai un équipement, j'ai une petite flasque d'eau de vie artisanale pour regarder et dire qui est au droit. Parfait. Mais, mais, attends, attends. Il met les lèvres dessus. Mais, mais, mais c'est le... C'est le devis de ma grand-mère. Oui. Tu en as gardé ? De la mère Françoise, oui, oui. Oh là là. Votre grand-mère, c'est la mère Françoise qu'il faisait. Oui, c'est presque ma grand-mère. Mais, je me rappelle, c'est... Ah, j'allais en boire avec les amis hier en cachette. D'accord. Et du coup, je propose de trinquer. Parce que moi aussi, je vais prendre un point de la verre. Très bien. Tout le monde trinque alors. Oui. Tout le monde trinque. Ah non, je ne peux pas. Non, non, ça marche qu'une fois par jour. Ça marche qu'une fois par jour. Désolé. On peut trinquer, mais ça ne fait pas peur de point de morale. D'accord par jour et par personne, pour toi, là-bas. C'est une personne. Ouais, sinon, ce serait gros-ville. Bah, là-bas. Vas-y, ça marche. Donc, on peut trinquer. Alors, mon cher Pierre. Et du coup, juste pendant la discussion entre Pierre et... Comme ça, tu le sais, entre Pierre et Adrien, je... Comment ça s'appelle ? J'ai bien aimé le petit verre que j'ai pris. Et du coup, je... Comment ça peut avoir ? Ça faisait longtemps. Mais vas-y, allez-vous jouer la discussion et je... Et à côté avec la flasque. Voilà. Adrien, t'allais te... Comment dire ? T'adresser à Pierre ? Oui, bah, quand il s'approche, je fais... Alors, c'est... C'est... Je suis un peu déçu, mon cher Pierre. Je pensais qu'il y aurait... Plus de... D'action. Enfin, en même temps... C'est pas comme si j'avais besoin d'action ce soir, mais... Grimace. Mais il reste un peu de... Bien goûté cet excellent rôti que Cerise nous a dégoté. Eh bien, il a l'air... Ça rôti a l'air excellent, mais si vous... Si vous auriez souhaité plus de... Plus d'action, figurez-vous que... Ces gens ne semblent pas être... Membres d'un quai... Complot, mais plutôt... Des gens de... De bonne... Compagnie, dirons-nous, et plutôt des penseurs. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Mais bon... Point d'Isabella dans ce... Dans cet endroit. Du coup... Est-ce que je peux voir, effectivement, non, il me semble le point être là. Il jette un regard noir à Cerise. Je ne sais pas encore. Pendant qu'elle a le coup de lever. Voilà, c'est ça, qui est en train de... Le salue d'un verre levé. Tu sais qu'il lève son verre quand il lui jette le regard. Cerise est jeune, ne tient pas beaucoup l'alcool. Oui. Pour mon âge, je vois plus que de raison. Oui. Je t'ai compris. Ah ! Je réussis ! Putain. Dommage. J'étais bien doré. Alors... Je ne choisisse un qu'il faut. Je ne garde pas le contrôle de moi. Donc, je... Ok, tu n'offenses personne ? Non, 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 mais je vais aller me mêler de la discussion avec les nobles à côté, là. Et oui... Et mettre les deux pieds dans le plat. Et puis je leur ressors les discours de... de Philibert. De Philibert. De Philibert. Non, non, de Philibert, d'accord. De Philibert, d'accord. De Philibert, tu sais, sur... sur l'histoire de... de l'égalité entre... entre chacun et même les femmes et même les femmes devraient être égales des hommes. Ouais, ouais. Ils vont te regarder... Et je me lève sur la table et je me mets à... à ronguer... Enfin, je lance une... Enfin, je me mets dans une... Je me lance dans une longue liatrive où je refais une monde, en fait. Très bien. Très bien. On te voit sur la table. On voit que les... les trois nobles Alors, ils ne savent pas où se mettre aussi. Ils commencent à rigoler un peu. Bon, tu leur reclames couper la chique dans leur discussion qui était assez passionnante. L'un d'entre eux se tourne vers la table où il y a Adrien et Petit-Pierre. Cher Monseigneur, gentilhomme, je crois qu'il serait temps de tenir votre domestique. Elle a bu un coup de trop, là. Alors là, je sors mon canif et je le déclare en duel pour m'avoir traité de domestique. L'homme se lève et porte la main... Moi, je me lève aussi. Moi, je me lève aussi. Je me lève aussi avec ma canne. Je pose ma canne sur le poignet de... Tu sais, j'arrive par derrière à se rire, je pose ma canne sur le poignet. Se rire. Tu ne vas pas... Tu ne vas pas découper une estafilade dans des penseurs. Ces gens ont besoin de toute leur énergie pour inventer des choses. Ils inventent, ils inventent, ils recréent le même monde. N'est-ce pas ce que nous faisons tous ? Non, moi, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour que les femmes puissent devenir cadette. Mais n'est-ce pas ce que tu veux devenir ? Cadette, oui. Oui, alors. Range ton canif. Si tu veux devenir une canette, sors une épée plutôt. À défaut de sortir une épée. Il dit ça avec un petit sourire. Prêtez-moi votre épée. Je ne l'ai pas prise. L'homme que tu as... Je pense que j'ai cette discussion avec elle, je lui tourne le dos. D'accord ? Je l'exclus. Je fais comme si il n'existait pas. J'essaie de le... Tu parles de l'homme qu'elle a... Oui, oui. Il a, de son côté, il a une canne avec lui dont il vient de dévisser le pommeau et sort une petite lame. Et même si tu ne le regardes pas, Adrien, il s'adresse à toi, même de dos. Calmez votre domestique. Je n'ai pas envie de lui faire du mal. Monsieur... Adrien, il baisse la tête comme ça. Il soupire vraiment dur. Il se tient l'épaule. Monsieur, monsieur... Je doute que vous puissiez faire du mal à cette jeune femme. C'est une future cadette de Gascogne. Vous avez beau être un... Un intellectuel, elle vous montrera... Si elle avait tous ses moyens, elle vous montrera ses talents d'escrime. Mais malheureusement... Je suis peut-être un intellectuel, mais je suis aussi un très bon bruit. Eh bien, venez vous battre et j'essaye de choper la canne d'Adrien. J'essaye de choper la canne d'Adrien pour me mettre en garde face au noble. Donc, tu es en garde sur la table. Oui, oui, oui. Tu es debout sur la table. Le noble a reculé légèrement. Il tente une dernière fois auprès d'Adrien. Écoutez, je vous laisse une dernière chance et puis, eh bien, sinon, nous ferons un duel au premier sang. Monsieur, c'est vous qui venez de l'offenser. Je ne peux plus rien pour vous. Et je pense qu'Adrien, il recule et il retourne s'asseoir, en fait. Il recule en boitant sa race et il s'assoit à côté de Pierre, je ne sais pas si on était assis à côté, tu vois, en se plaçant pour être face au spectacle. Oui. Pierre, je... Pierre, tu n'as pas bougé. Tu as été dans... Je n'ai pas bougé, non, non. Je suis toujours assis. Pierre, je compte s'en tente pour intervenir si ça dégénère, moi. Je vais rester là. Actuellement, j'ai mon rôti. Je suis en train de manger mon rôti de déguster le rôti. Je t'avoue que... Si il y a ces situations en mime, je ne sais pas si je vais bouger. Parce que c'était vraiment un très bon rôti. Écoute, je suis ravi que ça te plaise. Bon, bref, de toute façon, on verra bien. Mais je pense que... Non, mais moi, je ne parlais pas pour cerises. Je parlais plutôt pour le monsieur. Ça serait dommage qu'on tue un... Qu'elle blesse sévèrement un de tes nouveaux amis. Ouais, elle se maîtrisera. Le... L'homme recule un peu et te dit « Je suis Monseigneur Debreuil. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Descendez de cette table et commençons. » J'ai oublié, vu que j'ai fait mon jet de beurrier, j'ai récupéré un panorale. Et là, je me fais une acrobatie pour me retrouver derrière lui et lui asséner un coup, un léger coup sur la tête. J'ai un petit coup... Enfin... D'accord, très long. Mais alors, Pierre, donc il se penche vers Pierre et dit « Mais Pierre, c'est un duel au premier sang, elle a une canne. Comment est-ce que tu crois que ça va se terminer ? » Ça va bien se terminer. Elle sait ce qu'on est. Ça va aller. Au pire, on interviendra. Ok. Allez. On est d'accord qu'un duel au premier sang, c'est à la première éraflure, on arrête. Oui, mais... Il y a des coups de canne dans les reins, mec, ça ne fait pas d'éraflure. Non, non, bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai fait 14 là, sur... Bon, j'ai de vaillant. Oui. Donc, j'ai réussi, c'est juste. Non, du coup... Ben, alors, je ne sais pas combien c'est une canne. Ah, mais on va mettre un. Un, parce que je ne vois pas. Et... Euh... Attends. Alors, soit il contre-attaque. je perds le nombre de points de morale qui m'afflige. Soit je me retrouve dans une position délicate, donc en molesque, vu les renforts à Rhin. Dans tous les cas, tu vas perdre un point de morale. Voilà. Je pense qu'au moment donné où tu fais ton acrobatie pour arriver à lui cogner la tête, donc effectivement, tu lui connes la tête avec la canne et il arrive à prendre le poignet, ton poignet, en fait, qui tenait cette canne, en limitant peut-être un peu le choc, mais en tout cas, il te renverse à terre et tu tombes à terre, en fait, et lui, il te tient le poignet en te tordant légèrement, ce qui effectivement te fait perdre toi aussi un point de morale. Et de son autre main, il soulève un peu sa canne pour faire tomber, en fait, le fourreau et permettre à sa lame d'apparaître. Écoutez, mademoiselle, il est temps peut-être de vous arrêter. Tu sens que il n'a vraiment pas envie d'aller trop loin avec toi et il te met en joue un peu avec sa lame. Tu es à terre et il te tient par un poignet. Alors, je fais un mouvement qui me tient par le poignet. En fait, j'essaye de me glisser de telle manière à ce que son poignet soit obligé de faire un 180 degrés. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il va me lâcher sinon, ça va lui faire mal. Oui. Et en même temps, je récupère le fourreau et je lui donne un coup dans l'entrejambe. C'est compliqué que ça faisait mal aux garçons, ça. Oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne l'as pas déjà essayé sur la paletière peut-être. Oui, mais ça, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ça leur fait mal à cet endroit-là. Mais voilà. Oui. Très bien. On est encore sur une acrobatie ? Oui. Je le vois comme ça. Oui, moi aussi. carrément. Ah. Ah. Parfait. Parfait, parfait. Ce monsieur, ce monsieur, attends, je suis un peu... Alors, c'est l'ennemi 1, il avait déjà perdu un point. Je pense que là, il en perd 2 parce que c'est l'entrejambe. Oui, et j'arrive à me dégager. Et tu arrives à te dégager, mais toujours pas de premier sang versé. Il a lui, par contre, il se tient d'une main, la main avec laquelle tu lui as un peu... Toi aussi, tu as fait mal au poignet. Il a dû lâcher. Il se tient de l'entrejambe. De son autre main, il a... Il a... Il a sa sorte d'épée, là. Cette lame. Et on l'entend marmonner assez fort. Garce ! La philosophie l'a perdue, à ce moment-là. C'est ce que je lui envoie. C'est ce que je lui envoie comme... Voyons, monsieur, je vous croyais savant. Et en fait, vous jurez comme un soldat d'infanterie. Il fonce vers toi avec la lame en direction de ton bras. Alors... Souhaitant verser le premier sang, évidemment. D'accord. Ce que j'essaye de faire, c'est d'envoyer le tabouret qui est à mes pieds. Je donne un coup de pied dans le tabouret pour qu'il y ait... Dans un tabouret qui... Qui se... Comment ça s'appelle ? Qui se met dans sa trajectoire pour qu'il se prenne les pieds dedans et qu'il s'écrase par terre. Très bien. On est... On est... On est toujours sur un monté à l'assaut. J'hésitais avec faire fil d'impossible, mais on est toujours sur un monté à l'assaut. Et tu le prends à contre-pied ? Non. Si... Oui, quand même. C'est sur subtil, je dirais. Ouais. Là, moi, je vois plus de subtil. Ouais, ouais, carrément. Allez. Hop. Oh ! Oh, putain ! Donc, ce que je vois bien, c'est qu'en fait, le tabouret... Parce que là, il va s'écraser et il n'a plus de poids de morale, c'est ça. Ouais. Donc, ce que je vois bien, c'est qu'il se prend les pieds dans le tabouret et en fait, il va se fracasser sur la table sur laquelle il était en train de manger avec ses collègues. Enfin, au boire. Et en fait, il s'assomme sur le coup, quoi. Ouais, mais je pense même que... Juste pour le symbole, en tombant et tout, sa lame lui tranche légèrement la main ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une goutte de sang qui va tomber, en fait, dans la soupière. Voilà. Comment réagisse Cerise à ce moment-là. Eh bien, voilà, monsieur. Vous voyez, je ne suis qu'une... Vous vous êtes fait battre par une simple domestique. Et je retene... Enfin... Alors, il ne t'entend pas. Oui, oui, non, mais je lance ça comme ça et je... Cerise, tu pourrais être fier de ton futur. Je pense que... Et tu aurais pu émettre un peu de... De grâce et de déclamer ça d'une manière un peu plus correcte. Il faut vraiment qu'on travaille sur ta diction. Mais même pas, vous me félicitez d'avoir... D'avoir gagné ce duel. D'avoir gagné ce duel. Petit Pierre, vas-y. Petit Pierre, vas-y. Félicite-moi parce que je pense que monsieur n'est pas capable de le faire. Je t'aurais félicité si tu n'avais pas tout gâché par cette saillie de... Monsieur, voulez-vous qu'on se batte en duel aussi ? Non. Pourquoi ? L'aurais-je offensé ? Légèrement. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que je préfère que tu te revendiques des cadets de Gascogne plutôt que de ton statut de domestique ? Parce que je préfère que tu utilises des mots fleuris et de la poésie pour agrémenter tes duels plutôt que des jurons et des grognements comme tu l'as fait pendant ce duel ? Eh bien écoute, si ça, ça t'offense, j'en suis désolé et je serais prêt à relever le défi et si je gagnais ce duel, tu serais obligé de parler en Alexandra pour une semaine. Vous acceptez le duel, monsieur ? J'accepte. C'est toi qui acceptes ce défi. C'est-à-dire que si je gagne, si je perds, je suis obligé de parler en Alexandra, c'est ça ? Pendant une semaine, exactement. C'est bon, une semaine. Du coup, d'apprendre ce que c'est que des Alexandra, ça. Mais par contre, on va pas se battre maintenant. Ça serait... Ça serait pas très charitable de ta part, mais ça. Est-ce que Petit-Pierre continue à manger ou intervient dans vos discussions enflammées ? Alors, Petit-Pierre, Petit-Pierre, je pense, il a fait une pause pendant sa dégustation et juste, bon, vous avez fini, vous deux, Cerise, très beau duel, même si tu as failli très belle, très beau duel, même si tu as failli perdre au début, belle manœuvre pour t'en sortir. Maintenant, arrêtez de te faire tous les deux de jouer les gamins et venez vous asseoir. Je suis assis, à côté de toi. Mais dites-moi, Petit-Pierre, dis-moi, Petit-Pierre, tu veux te battre en duel de l'autre aussi ? Elle est bourrée. Oui, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que... Non, mais écoute, j'essaie de trouver des moyens pour avoir des excuses pour l'éduquer. Voilà. Oui, Cerise, joinds-toi à nous et oublions ça. Mais personne va aller ramasser le pauvre monsieur, là. Peut-être, nous devrions aller nous coucher, plutôt, avant que ses amis n'arrivent. Des duels en perspective. J'aime ça. Je regarde Pierre, d'un air entendu. J'avoue, à ce moment-là, je me lève, je prends... Mais peut-être qu'il y a de partir, tu veux nous expliquer exactement pourquoi on est venu ici ? Je peux vous l'expliquer, effectivement. Est-ce que je vous explique sous la route une fois qu'on est sorti de là ? C'est peut-être plus prudent. Cerise, va chercher ma veste. Je vais chercher la veste. On voit les deux autres nobles en train de soulever leur compagnon et de le réinstaller sur la table, de lui donner quelques petites claques pour le réveiller. Et puis, avec, encore une fois, des mots un peu... Des propos un peu philosophiques. Ah, nous avons encore besoin d'échanger sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Peut-être que ce petit bout de femme nous l'a montré et puis, avec un petit rire entre eux, voilà, la chose n'a pas été prise trop, trop au sérieux, en tout cas, pour venir vous chercher des noises. Ils sont en train, surtout, de réveiller leur compagnie. c'était surtout une excuse pour partir, enfin, pour la ramener et se coucher. Et pour moi, elle est couchée, là. Oui, oui, je vais vous montrer juste l'autre côté de la scène, en fait, ce qui se passait à côté. Très bien. Et donc, vous rentrez. Oui. On est là, un carrosse, et... Eh bien, vous avez vos chambres vos chambres à Vincennes, donc, non loin de Paris, là où le rendez-vous a été donné pour le lendemain aussi pour partir avec Isabella. Vous arrivez au château de Vincennes, enfin, après le chemin que vous aviez pris la dernière fois, enfin, l'après-midi même, qui vous ramène jusqu'à vos appartements et vous rentrez dans vos appartements pour passer une bonne nuit de sommeil. Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous faites avant de dormir ? J'aurais bien aimé que Pierre me raconte... Ah oui, il y a sur le chemin... Moi, je m'endors, sur le retour du chemin, je m'endors, je cuis, en fait. Du coup, on te porte... Non, voilà. Non, mais Pierre, parce que moi, je ne peux pas la porter. On sera dans la... On a dû venir avec nos chevaux, non ? Non, mais il a eu une calèche. Ah non, moi, je suis dans calèche, je ne suis pas en état de chevaucher. Bon, on la fout. Ah oui, il n'y a pas besoin de la porter, oui, dans la calèche. C'est ça, c'est bon ça. Elle s'est endormie et du coup, Petit-Pierre et Adrien peuvent... justement, Petit-Pierre peut justement échanger sur... En fait, ce que je vois bien, c'est qu'elle prend toute une banquette dans la calèche et Petit-Pierre et Adrien sont obligés de se serrer en face sur la banquette en face. Très bien, très bien. Parfait. Voilà. Donc, je raconte... Du coup, je raconte tout... Je raconte tout ce que je sais à Adrien. contrairement à ce que je pouvais penser, il ne semblait pas y avoir de complot. Ça tombe pas. Ça sert plutôt d'être une assemblée de penseurs, de philosophes et de personnes qui souhaitent réfléchir à différentes choses. Que même le statut de ce que j'ai entendu de la discussion, les égalités entre les différentes personnes. Est-ce que les nobles ont réellement le droit d'avoir une telle disposition ? Voilà. Il semblerait que... Peut-être il y a certaines pensées subversives, mais rien de... Rien en tout cas pour premier but il semble... Il semble... vouloir... en vouloir au roi ou à la reine ou au prince. Par contre, ils m'ont demandé pour rentrer dans la confrérie. Pour réellement rentrer dans la confrérie, ils m'ont demandé de réaliser... de récupérer un livre à Rome. Un livre qui serait... qui serait... caché au Vatican. Un livre caché au Vatican. C'est bien. ça promet encore de fabuleuses aventures. Et ils m'ont dit que je n'étais pas sur le coup qu'ils avaient demandé à d'autres personnes d'aller chercher ce livre. Alors il te l'a pas dit. C'est ce que t'as compris. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon. Je suppose que je ne suis pas le seul à devoir récupérer ce livre. Eh bien... Je pense que ça va faire un deuxième acte merveilleux pour ma pièce. Premier acte, on sauve le roi. Deuxième acte, on fait un casse au Vatican. Je ne suis pas vraiment sûr que j'arrive à mettre ça sur scène. C'est un... un enchaînement de... un enchaînement plutôt incongruvé. Bon. Je trouve bien une façon de le romancer. Mais du coup, toi, Cerise, je sais qu'elle travaille pour le cardinal, mais toi aussi, tu travailles pour lui ? Non, je ne travaille pas pour le cardinal, qui est sûr que... Je m'étais mis au service de... d'Isamia et... je suis resté pour protéger Cerise et... pour protéger... Là, il se penche vers Petit-Pierre pour s'assurer que Cerise n'entende pas et il dit je pense que nous travaillons tous les deux pour Cerise. C'est cocasse. Si. Il sort... Comment ça ? Attends, comment ça veut travailler pour Cerise ? Non, mais... C'est une façon de parler. Ah, très bien. Nous sommes tous les deux à suivre Cerise dans ses aventures et à la protéger et à... Tu vois ce que je veux dire ? Nous sommes dévolus à notre domestique. C'est cela. Et voyons le... C'est plus des chances. On ne va de temps en temps. Non, c'est assez drôle quand elle boit. Bon, il faut... Mais j'ai... Donc, du coup, Adrien, sur ces paroles-là, il sort une espèce de carnet comme ça et il commence à noter, visiblement, il note ce qui s'est passé ce soir, les choses qu'il a dites. Très bien. Et vous arrivez, du coup, à ce moment-là au château de Vincennes. La calèche se gare devant le pavillon où vos appartements vous attendent. Sans doute, Petit Pierre, tu dois apporter Cerise puisqu'Adrien n'est pas en capacité physique de le faire. Vous rentrez tous trois dans vos chambres respectives. Est-ce que Cerise a une chambre ou est-ce qu'elle dort avec son maître sur une paillasse ou quelque chose comme ça ? Oui, j'imagine. Et vous endormez à vous de me dire, on pourrait dire assez rapidement. Oui. Peut-être parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs. Adrien, il n'en peut plus. Oui, voilà. Il se met déjà au lit depuis des heures déjà, si jamais. Cerise dort déjà. Adrien s'endort rapidement dû à ses nombreuses blessures et à tout ce qu'il a dû faire. Et Petit Pierre s'endort de calme. Est-ce que c'est assez vite ? Oui, assez vite. OK. Ça marche. Quelques heures passent pendant cette nuit et il est peut-être 5 heures du matin au moment où vous entendez un cri. Mais vraiment un très grand cri, un cri de détresse. je ne sais pas comment on pourrait le décrire ce cri-là d'une personne en très très grande détresse. Un hurlement dans l'appartement voisin au vôtre. Et sans doute que pour ceux qui se réveillent, ceux d'entre vous qui se réveillent, le hurlement est assez fort. Mais vous reconnaissez la voix d'Olyn. à travers cet hurlement-là. OK. Et on n'a pas assez dormi, bien sûr. Si, si, vous pouvez. Si, si, il y a eu quelques heures de passées. Si tu veux, tu peux t'enlever une coche de blessure. Et récupérer les poils noirs. Voilà. Non, non, il s'est vraiment passé quelques heures. On est plus presque au petit matin. On va dire qu'il est 5h30 du matin. Et là, c'est 6h. Allez, 6h du matin. Et là, c'est vraiment le hurlement et la voix reconnaissable derrière ce hurlement que c'est un hurlement qui hurle. On se précipite. Je pense que Petit-Pierre est un des premiers à arriver. Je pense que Petit-Pierre est un des premiers à arriver. Il a toujours des vêtements sur lui. Il est très vite à la porte et il a déjà une épée au point. Je pense qu'il ouvre la porte directement. OK. Donc, ça serait Petit-Pierre qui rentre en premier en trombe suivi d'Adrien et Cerise peut-être un peu après. Je ne sais pas. Parce qu'elle a la gueule de bois. Oui, oui. Oui, je suis. Je suis. J'arrive, mais je suis. Est-ce que Cerise se réveille ? Oui, elle se réveille, mais elle suit. En fait, elle est un peu moins vivace ce matin-là. Au moment où tu rentres en trombe, Petit-Pierre, dans l'appartement d'Olympe, tu vois Olympe effondrer sur son lit les bras, les mains entre son visage et qui continue à pousser des hurlements et au-dessus d'elle, une main sur l'épaule croquignard qui est là en train d'essayer de faire quelque chose mais maladroitement, on va dire un peu. Allons, allons. Et là, il a entendu la porte qui s'est ouverte d'un coup. Il se retourne et il vous voit tous les trois arriver dans la pièce et vous voyez cette scène-là de croquignard. Quand il te voit, Cerise, il a une forme... Alors, il n'y a pas un sourire sur lui parce que là, il est très... Il est plutôt contri que dans le sourire, mais par contre, il y a un regard de soulagement en te voyant. Et Olympe qui paraît inconsolable et qui hurle pendant plus de pouvoir. Il y a des larmes coulant le long de ses joues. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Alors, croquignard laisse Olympe sur le lit, s'approche de vous et comme si d'essayer de faire un petit... Comme on pouvait faire un petit cercle pour vous parler, mais plus doucement pour qu'Olympe ne réentende pas peut-être ce qu'il a à vous dire. Il saute dans les bras, la coquille. Oui. Et il te prend dans les bras, il te serre fort et tu sens quand il te serre fort que lui-même a bien besoin de tes bras. une larme une larme coule sur sa joue. Je... notre capitaine notre capitaine est mort. Regarde Adrien, il... Je jette un regard à Adrien. Il se tire là, il vacille un peu, tu vois. Il attrape la table, deux mains, tu vois. Comment? Tu veux dire que mon père a été emporté par la guerre? Nous étions... Nous étions à Bordeaux, là. Les frondeurs ont pris Bordeaux. Mais pire encore. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, monsieur de Puissac. tu peux tout me dire. Je ne vois pas pourquoi tu me cacherais quelque chose sur la mort de mon père, non, c'est pas? Car j'ai peur, j'ai peur de votre réaction, évidemment. Il continue à serrer fort Cerise contre lui. Enfin, si Cerise accepte, bien sûr, mais il la tient encore dans ses bras. Ah oui, oui, tu restes. Mais après, du coup, je me suis toute lâche. Je le tenais, mais sous le choc, du coup, je l'ai... C'est plus moi qui me tient à lui, c'est lui qui me tient. C'est-à-dire que si il me lache, je tombe. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est son neveu qui l'a tué, Gonzague de la Doucelle, votre cousin. Quoi? Tu le crois? Mais oui, je l'ai rencontré. C'est quoi? C'est le frère de Lysamia. Oui, c'est une question que tu me posais? Non, d'accord. C'est à moi qui me posais la question. Ah oui, je te posais la question à toi, oui. Ah d'accord, j'ai pas entendu petit Pierre. J'ai cru qu'il y avait qu'Adrien qui parlait là. Tu disais quoi à petit Pierre? Non, moi, je lui ai demandé à Adrien et tu lui as que tu le connais. En fait, ça peut être un enfant qui connaissait pas. Ok, allez-y. Ok, ça marche. C'est moi qui y aille. Ok. Oui, je, 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 mais, mais, je, 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 je ne pouvais pas imaginer que, je le savais, je le savais vil, mais, jusque là, mais ça veut dire que Lysamia est plus que jamais, André. Lysamia est morte. Oui, pardon. Enfin, ça me mordait plus que jamais. Suspect. Et tu as été témoin de ça? bien sûr, nous devions, nous devions reprendre, reprendre Bordeaux et Gonzague était à la tête de la fronde et voyant, voyant son oncle, il a, il a, il a combattu en duel, mais sans honneur, sans aucun honneur. Il l'a tué, alors que celui-ci était à sa merci. Il aurait pu gagner ce duel sans en arriver là et pourtant, je suis, je suis à la fois abattu et une grande colère m'anime. je pense que cet homme n'aura plus d'endroit où vous trouvez le repos et dire que nous devons quitter la France le demain. Comment ça? Oui, nous partez. Là, je lui glisse à l'oreille de savoir une mission secrète. Le cardinal nous envoie en Italie. Et nous avons déjà sauvé le roi. Je te fais confiance pour ce genre de choses. De toute façon, Gonzague est inaccessible. Vous n'avez pas réussi à prendre Bordeaux, bien sûr. Non, non, Bordeaux est devenu une ville dissidente du royaume. Croquinière nous vengerons. Et je l'espère bien et je vous viendrai à l'aide. Mon épée est la vôtre. Avant l'épée, cet homme sera va comprendre ce que c'est que le disque m'a dit. Votre père était tout pour moi. Il était tout pour moi aussi, même si je n'ai jamais été le fils qu'il a voulu avoir. il vous aimait. Il branle. Je le sais. Et ça me fendait le cœur de ne pas me refléter dans ses yeux comme il était mort. Mais bon, je... Croquinière, tu peux me remettre à terre s'il te plaît ? Croquinière, imagine qu'il a vu en cerise une... te redépose à terre. Olympe est toujours sur le lit, pas loin de vous, en pleurs, en larmes. Je lui serre un verre d'eau. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Clairement, elle n'arrive pas à se calmer. On sent qu'elle est dans une sorte de crise de panique ou d'angoisse ou de quelque chose. Je lui serre un verre d'eau. J'ai la réconforte, en fait. Ouais, ouais, elle a du mal à boire, à tenir le verre. Rien qu'à tenir le verre, c'est compliqué. C'est comme si toutes ses forces, comme si elle était vidée de ses forces. Comme ça, sur son lit. Elle ne... Comment on pourrait dire ça ? Elle a du mal à voir la situation. Je ne sais pas comment on le dit. À accepter. Oui, voilà. Elle n'est toujours pas dans l'acceptation. Elle est vraiment dans la détresse absolue. Moi, je la réconforte, je la couvre, enfin, je l'amène... Enfin, je ne l'accouche pas, mais je... Qu'elle soit à son aide, je lui donne à boire, je... J'appelle les autres... J'appelle sa servante, là, pour qu'elle s'occupe un peu d'elle aussi. Et puis... Oui, il y a le bel Antoine qui n'est pas loin. Ah, ben voilà. Qui, effectivement, est à côté de toi, tout rougissant. Ah, ce n'est pas le moment, hein ! Il t'aide à... à s'occuper de sa maîtresse. Quand il a entendu les hurlements, il a accouru lui aussi. Et il t'aide, il t'aide comme ça à s'occuper de sa maîtresse. Voilà. Elle ne peut pas rester seule. Cette nuit, Olympe a besoin de quelqu'un auprès d'elle. Le bel Antoine fera peut-être la faire, mais une personne peut-être plus proche serait plus judicieux. Euh, monsieur ? Mais... Monsieur, il est... Il est complètement perdu dans ses pensées. Je te dis, il est... Peut-être, asseyez-vous là et vous vous tiendrez mieux. Voilà. En même temps, monsieur a perdu son père aussi. Vous vous réconforterez mutuellement et je m'occuperai de vous. Voilà. Petit Pierre, où es-tu et que fais-tu dans la pièce ? Moi, je suis là. Pour le coup, je suis en train de... Je suis un peu... à la sordi un peu parce qu'il s'est passé. Je connaissais ton père de vue, mais c'était pas... Je le connaissais pas plus que ça, mais voilà, c'était... C'était quelqu'un bien que je considérerais comme quelqu'un bien. C'était... Je suis navré pour toi et pour l'instant, je pense que je ne suis pas grand-chose, à mon avis. J'essaie de réfléchir un peu à ce que je pourrais peut-être faire pour toi. Non, tu peux rien, merci. Merci d'être là. Mais... Je pense qu'il y a Isabella qui rentre dans la pièce à ce moment-là, qui s'approche de toi, Adrien, et qui pose une main sur ton épaule. Je vous présente toutes mes condoléances. Je suis vraiment... Je suis vraiment désolé de se tirer. Pas tant que moi. Pas tant que moi. Autant plus que ce genre de comportement ne fait que faire couler les larmes et le sang. Je suis tellement désolé d'avoir ce genre de... d'énergumène au sein de ma famille. C'est un homme mérite la mort. Il aura ce qu'il... Ce que Dieu lui... Lui réserve. Ne vous en faites pas. Mais ne vous en faites pas pour notre engagement. Si nous... Nous avons donné notre parole à votre oncle. On tient dans le paradis. Une fois que vous m'aurez ramené... Ramené dans mon village natal, je... Je vous en supplie... Vengez votre père. Ne vous en faites pas pour ça. Elle a un regard vraiment attendri à ton égard. Et une beauté toujours aussi désormais. Je pense qu'à un instant, si tu veux, il oublie. Il revient à lui et... Bien. Mais... Je disais que nous allions partir demain, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était déjà... Demain, c'était déjà maintenant. Dans deux heures, le soleil se lèvera, mais... Je vais en parler à mon oncle. que nous pouvons peut-être reporter au début d'après-midi si vous avez besoin de... de reprendre un peu vos esprits. Plus tôt nous serons partis, plus tôt nous serons revenus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et je pense qu'elle... Elle te regarde, toi, Adrien, mais aussi toi, Petit-Pierre, Suisse. Enfin, elle regarde autour d'elle. Il y a un... C'est un qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Un peu de manière générale, comme si elle essayait de pouvoir aider, en fait. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que l'on peut faire. Il va falloir que... Il va falloir que nous trouvions les moyens de venger, de venger... De venger le capitaine. Oui, mais nous aurons le temps pendant notre voyage d'y réfléchir. Il est inutile d'agir sous le coup de la colère. Croquignore, vas-y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de toute façon hors de notre portée. Croquignore... Ah, oui, vas-y. Ah, oui, vas-y. Oui, mais un parricide... Mais un parricide ne sera... Il ne restera jamais un... Si nous n'y arrivons pas, Dieu fera en sorte qu'il soit fini. Croquignore, ça prend... Enfin, ça approche de toi, Cerise, et mets les deux mains sur l'épaule, tu sais, en se baissant un peu pour se mettre à ta hauteur et pour te regarder droit dans les yeux. Cerise, promets-moi de prendre soin de toi. Je te le jure. Jusqu'à maintenant, j'ai... C'est ce que j'ai fait. Et puis un cadet n'a pas peur. Je suis fier de ce que tu es et de ce que tu deviens, Cerise. D'ailleurs, j'ai gagné un duel hier soir. Oh. Contre un noble. Bon. Ça a été assez facile, j'avoue. Je pense qu'il te félicite, mais de manière... C'est pas le moment, oui. C'est pas le moment, du coup, il est pas dans l'effusion de la félicitation, mais... voilà, Cerise se rappelle que tout d'un coup, oui, non, c'est pas le moment. Voilà. Eh, sinon, tu sais quoi, tu sais quoi ? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, ça peut. Mais du coup, Croquignard, il va faire quoi, là ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas redescendre sur rejoindre les cadets ? Les cadets reviennent ? Les cadets sont revenus. Je suis arrivé deux jours avant eux. Ils arrivent dans deux jours à Paris. Je vais sans doute devoir prendre la tête de la compagnie, étant donné que notre cher capitaine a passé l'arme à gauche. Je serai ravi un jour de pouvoir t'accueillir dans nos rangs. Ah, tout autant que... Mazara en personne me l'a promis. C'est une bonne nouvelle. Il en faut bien dans ce moment difficile. Je vous propose une fondue au noir, maintenant, en fait. Ouais. Ok. Voilà, qu'est beau, hein. Un moment qui finit l'épisode comme ça, là, sur cette fondue au noir, dans cette pièce, dans la chambre d'Olympe, avec tout ce qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant. Voilà, voilà. Une petite manœuvre de fin de session ? Allez. Allons-y. Alors, avez-vous combattu une injustice significative ? Non. Avec vous, non. Non. Il n'y a pas eu ça sur cette session, en tout cas. Avez-vous collectivement agi de manière honorable ? Bah oui. Oui. Moi, je ne suis pas sûr que Cerise... Je ne suis pas sûr que Cerise, pour le coup... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Ouais, 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 ça marche. Ouais. Vos actions ont été provoquées une situation rocambolesque ? Ouais. Bah, évidemment, Cerise. Bah, évidemment, Cerise. Un point de prestige par attribut coché, et un point de prestige si vous n'avez planqué la mort de personne. On n'a pas joué, on n'a pas jeter beaucoup de dé... Non, tout à fait le dé... Non, c'était beaucoup de discussion et de... Mais c'était sympa, c'était sympa aussi. C'était du fond. Et... J'ai... ... ... ... Sous-titrage ST' 501